Nous avions découvert Joko Osmanen à Cannes en 2016 lorsqu'il a présenté aux certains regards Olimaki, un film sur un boxeur finlandais candidat au titre de champion du monde. Olimaki délaissait très vite les territoires du film où la pratique sportive et le dépassement de soi transcendent la nature humaine pour laisser apparaître une personnalité nouvelle. Olimaki était un film sur la libération de soi, l'histoire d'un être qui prend soudainement conscience que ce qu'il attend de la vie diverge radicalement de ce que le collectif attend de lui. Compartiment numéro 6, le nouveau film de Joko Osmanen s'inscrit dans le prolongement direct de cette problématique existentialiste. C'est une histoire en apparence banale, celle d'une rencontre improbable entre une jeune Finlandaise cultivée, Laura, qui quitte Moscou pour traverser la Russie en train afin de se rendre à Murmansk pour observer des pétroglyphes. Les pétroglyphes ce sont des symboles dessinés sur des pierres, ça remonte à la préhistoire et ces pierres avaient pour fonction de permettre une communication entre différents groupes humains. Lorsque Laura monte dans le train, elle doit partager son compartiment avec Lyokha, un jeune russe porté sur la bouteille qui traverse également le pays, mais lui pour aller travailler. Mais revenons brièvement sur la quête de Laura, la lecture des pétroglyphes. Outre l'incidence sur le déplacement du personnage à travers l'espace, la volonté de voir les pétroglyphes est aussi une finalité scénaristique, mais surtout, du fait de la nature de cette forme d'écriture, des symboles dessinés, introduit deux problématiques au film. Le rapport au temps, au passé en particulier, et bien sûr, la question de la communication. Le besoin irrépressible de Laura d'aller à la rencontre de cette forme archaïque d'écriture est symptomatique d'un état, d'une insatisfaction ou d'une incomplétude existentielle. Il s'agit de savoir qui on est et de le découvrir par l'étude d'éléments propres à un modèle de langage qui permet à des communautés anciennes de communiquer. L'ambition, le souhait ou le désir qui se cachent derrière cette idée ne sont pas anodins. Le but est de communier avec une forme de correspondance universelle. Car le présent de Laura est bercé d'illusions multiples. Elle est une personne, au début du film, qui n'a aucune difficulté, finalement, à se délester de ce qu'elle est, ou de ce qu'elle incarne, ou de ce qu'elle représente tant ses éléments ne la définissent pas et même ne la résument pas. Derrière la volonté de Laura d'être au contact de ses pierres ancestrales, se cache un besoin d'être en ce monde, de comprendre qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Laura est finlandaise. Elle vit au tout début du film une idylle à Moscou avec Irina, pour qui elle éprouve plus une admiration que des sentiments profonds. Irina est une sorte de modèle acceptable. Elle est sociologiquement idéalisée. C'est une intellectuelle qui semble régner sur une cour d'individus qui se plaisent à théâtraliser les moments qui les réunissent. Le modèle premier des relations entre individus, qui se joue ici, dans cet appartement avec Irina, est un jeu. Séduisant, certes, mais un jeu tout de même où l'individu s'oublie dans le paraître. Un jeu qui ne laisse pas de place à la vérité. Laura détonne dans ce milieu déterminé par le superficiel. Alors elle poursuit sa route, sans Irina. Lorsque Laura monte dans le train, le spectateur comprend que le film démarre, car ce qui importe désormais, c'est le trajet et le temps de la révélation que celui-ci promet. Partir est ici synonyme de découverte. Le trajet sera initiatique, sans aucun doute possible. Il s'avère très vite que l'hypothèse se confirme dans la mesure où Laura doit partager son compartiment avec un homme connu pour le moins étrange, nommé Liocha. Liocha, c'est l'élément perturbateur, le porteur d'imprévus et de surprises. L'homme est l'antithèse parfaite des amis d'Irina, aperçue dans la séquence d'ouverture. Derrière les clichés du russe, gavé d'alcool, rustre et sans finesse, se cache justement un être brut qui, lui, se dissimule derrière le cliché qu'il véhicule. Liocha, en interprétant une caricature, se protège du monde, car sa nature est fragilisée par l'inachèvement de sa personnalité. Liocha est, finalement, proche de Laura dans la mesure où, lui aussi, est en quête de soi. La manière et la formulation de la quête identitaire diffèrent entre les deux personnages, mais c'est bien là que se situent les enjeux du film. Le film s'active, le train démarre, travelling symbolique. La traversée physique de l'espace russe se vérifie par les modifications internes au personnage, d'abord par petites touches avant que la mue ne s'accélère. Le plus bel exemple de cette finesse de traitement, chez Yoko Osmanen, se vérifie dans le changement d'attirance sexuelle de Laura. La jeune femme, au début du film, vit une histoire d'amour avec Irina qui est faite de désirs et de sensualités, d'actes charnels, mais dont la véritable nature sera remise en cause, justement, par les changements d'attitude qui opèrent pendant le trajet. Le spectateur, au début du film, acte le fait que Laura est lesbienne. Mais le champ des possibles qui s'offre à elle pendant le trajet bouleverse cet acquis dramaturgique. Laura sera tout autant attirée par le sexe opposé. Mais alors, rétrospectivement, ce changement d'attitude et d'habitude est clair sur la personnalité de Laura. Définitivement, Laura est un être qui se cherche. Laura est un être en construction. Tout comme Yoha, qui est à la fois son inverse et son complément. Laura et Yoha partagent bien plus de traits de caractère que ce que les apparences ne suggèrent dans un premier temps. L'Yoha est un doux plutôt qu'un opposé. L'Yoha et Laura sont seuls et leur solitude transcende les frontières qui pourraient les séparer. La langue, la culture, le genre, etc. Il est d'ailleurs assez satisfaisant de constater que Yoha Kosmanen ne se préoccupe pas de savoir si ces personnages sont sexuellement compatibles, ce que la durée du voyage aurait pu permettre. Ce qui importe aux cinéastes, c'est ce qui se joue au niveau du statut identitaire de chacun. L'un étant le révélateur de l'autre. Il fallait cette rencontre, d'abord incongrue, qui devient rapidement vitale et indispensable à chacun, pour que les personnages prennent corps pour qu'ils existent. Le sentiment que des êtres naissent sous nos yeux étreint le spectateur. Le film déploie alors tout son charme. Et il n'en manque pas. La douce sensation d'assister à une métamorphose se précise de séquence en séquence. Les personnages qui apparaissent au fil de ce trajet initiatique, ponctués de rencontres parfois hautes en couleurs, se délestent de ce que le monde leur imposait. Le fardeau tombe et il se libère. Le plus bel exemple de cette forme de soulagement apparaît dans le film lorsque Laura prend conscience qu'on lui a dérobé sa caméra vidéo. Son passé disparaît avec la caméra. Plus de traces récentes, plus de futilité. Place au substantiel désormais. Et le spectateur de constater que l'essentiel naît dans notre rapport au monde, qui se traduit avant tout par notre rapport à autrui, qui, ne l'oublions jamais, n'est ni plus ni moins qu'un reflet de ce que nous sommes. Ce que compartiment numéro 6 nous rappelle, c'est que c'est par la considération de l'autre que nous sommes capables de déterminer qui nous sommes réellement. Et ça, c'est déjà beaucoup.